bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui va traiter de l'animator des animations et plus spécialement des masques avatar qu'on va utiliser dans les layers de l'animator alors c'est souvent quelque chose qui est peu utilisé mais vous allez voir que ça va être très très utile mais avant de vous en parler je vais ici vous présenter le projet pour démarrer ensemble sur quelque chose alors c'est un projet ici très basique avec un décor de désert que j'ai récupéré dans la set store un personnage qui possède trois animations idol slash and walk et vous allez voir tout l'intérêt des masques d'avatar et des layers dans ce petit exemple alors j'ai ici mon personnage je vais vous montrer très simple qu'est ce qui se passe quand je lance ma scène j'ai ici la possibilité de faire avancer mon personnage comme vous pouvez le voir en appuyant sur la flèche du haut et quand je lâche elle revient en idol donc j'ai deux animations actuellement évidemment idol qu'on retrouve ici et wall qu'on retrouve ici ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir utiliser le slash ici qui est un coup d'épée tout simplement pour tester un petit peu comment fonctionnent les masques et les layers au niveau de l'animator alors d'avant avant toute chose je vais quand même vous présenter un petit peu le script donc sur cet objet ici maria j'ai simplement un script que j'ai appelé caractère move avec une variable ici que vous pouvez voir on va aller voir ce que c'est je vous fais très rapidement mais pour ceux qui débutent je crée une je déclare une variable privée de type animator que j'appelle maria animator à l'awake je vais tout simplement définir dans cette variable maria animator je vais chercher le composant animator j'attribue le composant animator qui est sur mon objet j'ai ici un champ sérialisé de type flotte qui s'appelle speed que j'ai défini à une flotte bon évidemment vous allez voir que du coup ça sert pas à grand chose j'aurais même j'en ai même pas besoin mais au moins là on peut régler la vitesse de déplacement du personnage et dans l'update qu'est ce qu'on va faire bon on va tout simplement créer une variable de type flotte qui va être classe nommer v et dedans on va stocker à chaque update le get axis vertical c'est à dire l'appui sur la flèche du haut et du bas et donc en l'occurrence ça va renvoyer quand j'appuie sur celle du haut 1 0 quand je touche à rien et moins un quand je vais vers le bas ensuite dans la foulée je fais maria animator je vais chercher l'animator de mon gagne comme object et je lui fais un 7 float pour définir une variable que vous n'avez pas encore vu mais qu'on va aller voir dans l'animator qu'on va créer qui s'appelle walk et je vais lui attribuer tout simplement v donc je vais avoir des valeurs qui vont aussi entre moins 1 et 1 et 0 quand je ne touche à rien et donc ici dans la foulée je déplace mon personnage je fais une train une translation de vecteur vers l'avant vecteur 3 forward que je multiplie par v donc le get axis que je multiplie par speed bon là étant à une flotte 1 que multiplie 1 ça ça fait 1 donc ça sert pas à grand chose mais au moins vous pouvez modifier ici à deux flottes trois flottes si vous voulez aller plus vite et on multiplie ça par time point delta time parce qu'on est dans l'update pour pouvoir uniformiser la vitesse de déplacement en fonction de la machine sur laquelle on utilise alors évidemment maria vous pouvez voir qu'elle a un animator ici et cet animator j'ai créé donc un animator contrôleur qui s'appelle maria animator contrôleur et si on va dans l'animator on peut voir un animator tout à fait classique alors qu'est ce que j'ai dans cet animator bas en entrée je vais jouer ici idol ensuite j'ai une possibilité ici de transition vers walk un aller retour on va dire donc j'ai fait vraiment au plus simple on peut voir ici que j'ai créé une variable ici dans les paramètres de mon animator qui s'appelle walk d'a une variable de type flotte que j'ai appelé walk et grâce au cette flotte qu'on a vu dans le code précédemment ben on va la mettre à jour en fonction du get axis donc ça va encore une fois aussi entre 1 et moins 1 donc ici qu'est ce que je fais bas au niveau de la idole je lui fais une transition vers wall donc elle doit être passée de l'état idol à l'animation de marche tout simplement ici donc j'enlève le has exit time à chaque fois pour voir problème est ici je dis la condition c'est qu'en walk est plus grand que 0 1 évidemment dès que je vais commencer à appuyer vers le haut ça va monter vers le 1 ensuite quand je suis dans walk la seule solution pour sortir la seule condition c'est exactement la même chose c'est quand walk est plus petit que 0 1 c'est à dire je sois je lâche tout soit je vais même en arrière j'ai pas gérer les cas les plus j'ai pas gérer la marche arrière donc là je vais pas le faire toute façon le but est uniquement de la faire marcher vers l'avant donc ça c'est vraiment un animator très très basique donc voilà ce qui se passe on va le refaire très vite fait mais on peut voir ici que mon personnage hop je vais faire un shift f dessus pour qu'on le voit avance en même temps bah il se déplace bien comme ça vers l'avant avec une démarche bah plutôt féminine comme on peut le voir voilà et je ne peux pas de toute façon ici la faire aller à gauche ou à droite mais l'objet n'est pas là alors maintenant quel est l'intérêt d'utiliser les les masques d'avatar et les layers vous allez très vite comprendre regardez j'ai ici dans mon dossier maria ma dernière animation qui est slash et cela je vous l'aurez compris bah c'est quoi c'est quand je donne un coup d'épée alors qu'est ce que je vais faire pour utiliser ce slash ben admettons que je vais le faire partir d'unis state c'est à dire que ce soit en idol ici où on va le faire à une state pour ça on va utiliser un trigger donc on va créer une nouvelle variable c'est trigger et on va l'appeler basse lâche ça va être assez simple comme ça de any state on va faire une transition qui part vers l'animation slash évidemment la condition ici ça va être tout simplement le trigger slash et bar ce qu'on va faire pour les besoins ici vérifier bien enfin là je vais la mettre en loop time pour qu'elle se joue en boucle et d'ailleurs je n'en sortirai pas alors ce serait quand même mieux d'en sortir on va peut-être pas la mettre en loupe voilà on va faire ça et on va faire un apply et on va faire une transition qui part direct vers exit voilà et on va lui laisser le has exit time c'est parfait alors on va lancer maintenant et on va voir ce qui se passe donc évidemment je le fais en idol peu importe parce que je devrais le faire du code pour avancer mais si j'appuie sur slash on peut voir que malgré tout j'ai un coup d'épée alors on peut voir que c'est un peu bizarre vide alors si vous vous posez la question pourquoi c'est tout simplement ce qui est des animations à mixamo et c'est une animation qui utilise le route motion regarder si je le coche c'est à voir que la caméra du coup comme elle suit voilà donc il ya un déplacement du personnage bon peu importe et justement c'est là tout l'intérêt vous allez comprendre du masque le problème qui va se poser c'est qu'ici maintenant au niveau de mon code je vais devoir aller taper quelque chose ici pour justement lancer ce coup d'épée donc je vais faire if je vais utiliser une touche du clavier on va faire get key down et on va utiliser alors get key down pardon va utiliser la barre d'espace je pense que ça suffira alors je vais y arriver au down voilà entre parenthèses key code et là on va aller chercher space bah qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement au niveau de l'animator ici maria animator je vais faire un set trigger et ici je vais lui passer le trigger qui s'appelle slash voilà ce qui aura pour effet de simuler l'appui ici sur mon stage ce sera un peu plus simple donc qu'est ce qui se passe bah évidemment j'appuie hop elle se joue vous pouvez voir que mon slash se joue bien jusqu'à la fin je repars ici en exit alors pour ceux qui ne connaissent pas ça ça permet en fait de repasser par l'entrée tout simplement on va dire par la suite mais l'inconvénient de ça c'est bien l'attaque ici même si c'est pas très joli en idol maintenant j'avance et si maintenant en avançant je veux donner un coup d'épée regardez ce qui se passe ça va pas elle marche pas elle fait son animation comme si elle était sur place donc tout ça ne va pas et ça ça va être le gros intérêt des layers vous allez comprendre tout de suite pourquoi alors ce qu'il faut savoir aussi c'est quand vous téléchargez dans l'asset store vous avez souvent un personnage qui n'a pas d'animation complète ça se souvent justement par exemple sur le cas d'un player fps vous allez avoir l'animation fire qui va se jouer mais en idol uniquement donc vous êtes embêté parce que vous pouvez pas l'utiliser si vous voulez faire marcher ou courir ben ça vous vous trompez parce qu'avec les masques d'avatar et les layers c'est totalement possible alors on va en laisser le code comme ça mais on va supprimer ici notre slash on a ici la possibilité on est dans paramètre et beaucoup d'entre vous doivent se demander à quoi sert cette petite ce menu layer à côté on peut voir un base layer base d'ailleurs c'est mon layer je vais ajouter un nouveau layer ici et je vais l'appeler slash de la même manière que ça fonctionne au niveau de la scène quand vous utilisez les airs avec les caméras ben là ça va être pareil avec l'animation en fait les layers vont venir se superposer j'ai ici mon animateur avec le base qui va jouer basse les gars mais je vais avoir en même temps ici le slash qui va jouer bon évidemment j'ai rien dedans mais qu'est ce que je vais faire dans ce slash je vais prendre ici mon attaque ici slash je vais la mettre ici et évidemment ici balle est en condition on va justement pour ici juste bien comprendre on va faire un loop pour que vous compreniez bien ce qui se passe je vais pas devoir appuyer sur la barre d'espace mais si maintenant je fais play qu'est ce qui se passe mais il se passe rien du tout pourtant on peut voir que slash se joue et si je vais dans l'autre idol se joue tout simplement parce qu'ici avec la petite roue dentée vous avez des paramètres et ici vous avez white white avec le poids va peser ce layer ici 0 c'est à dire qu'il ne marche pas du tout si je l'avance un petit peu on peut voir que j'ai un mix entre l'animation idol et mon slash et si je vais directement un j'ai l'animation ici qui joue en fait et mon idol bas on le voit plus du tout il ya beau jouer c'est l'inverse ben ça ça va être parfait parce que maintenant qu'est ce que je vais faire je vais utiliser un masque pour masquer une partie du corps c'est à dire que là moi je vais masquer en fait l'animation du bas est évidemment du coup comme l'animation du bas ici ne va pas s'occuper des gens on va voir que le haut du corps qui va jouer ça va être parfait pour moi et le layer ici va prendre l'animation du bas qui doit être joué alors pour que vous compreniez bien comment crétons un masque d'ailleurs vous pouvez voir qu'au niveau du layer si la petite roue dentée j'ai la possibilité ici de mettre un masque d'avatar donc je vais aller ici au niveau de mon asset peu importe où et je vais faire un clic droit je vais faire create et là je vais choisir avatar masque et là je vais l'appeler slash masque je vais le sélectionner et là on peut voir que j'ai humanoïdes et transforme alors pourquoi vous avez ces deux choses là humanoïdes c'est très simple à comprendre mais en fait ce sont les deux mêmes choses humanoïdes ici j'ai le squelette mon animation je vais pouvoir sélectionner en vert toutes les parties que je veux qu'ils soient joués c'est à dire ce masque va montrer ici l'intégralité ce n'aurait aucun sens si je clique ici à côté là ça ne montre plus rien ça me permet de sélectionner les parties que je veux afficher les parties que je veux masquer qu'est ce qu'on a dit nous on veut afficher simplement le haut donc on va cliquer si on va tout sélectionner on va des sélectionner les jambes la partie inverse kinématique hiké et ici ce qui fait que là il y aura juste la partie du haut du corps de ce masque qui va être joué et le bas va être masqué et je vais l'appliquer à ce layer je vais donc le sélectionner ici je vais mettre mon masque d'avatar slash masque je vais remettre ça à un point fait attention parce que vous verrez le port par à 0 le white pardon et donc si maintenant je lance ma scène regardez ce qui se passe et voilà le tour est joué en fait le masque ne joue que l'animation du haut du corps ce qui fait que maintenant elle évidemment elle se lâche elle donne des coups d'épée dans le vide mais même si j'avance regardez ce qui se passe j'ai bien mes coups d'épée qui sont donnés sans aucun souci bon là vous allez me dire ouais mais là elle donne toujours comment on fait pour lancer juste au moment du trigger bas simple regardez on va créer ici faire christ et on va faire un empty qui sert strictement à rien on va faire un clic droit et on va dire que c'est lui l'état par défaut le défaut state et on va faire exactement ce qu'on avait fait avant alors le problème c'est que là je vais décocher le loop time sinon je vais avoir un petit souci elle va à chaque fois jouer en boucle donc on va se servir dans les paramètres sont valables pour tous les layers on va servir du trigger et on va faire exactement la même chose on va faire une make transition ici quand quand le trigger est appelé slash on va voilà on va l'enlever le has exit time et ça n'a pas tellement d'importance et on va faire la même chose on va prendre le exit ici pour la jouer une seule et unique fois et là par contre on va laisser cocher le has exit time parce qu'il fait que maintenant regardez ce qui se passe mon personnage si j'appuie sur la barre d'espace il donne bien un coup d'épée si j'avance et que j'appuie sur la barre d'espace elle donne bien un coup d'épée donc voyez que c'est quand même fantastique ces masques ces avatars masques c'est les heures parce que c'est les heures au niveau de l'animateur parce que ça vous permet de combiner plusieurs animations c'est un exemple tout bête mais vous pouvez voir tout l'intérêt c'est que là j'avais pas la possibilité de d'attaquer en marchant et ben maintenant je peux le faire et je pourrais même le faire avec une animation de course sans aucun souci parce que j'animerai le haut du corps avec les jambes qui courraient vers le bas et évidemment je pourrais le faire pendant un jump pendant tout ce que je veux à partir du moment où les animations s'y prêtent donc ça c'est vachement intéressant alors au niveau ici je vais revenir de deux petites secondes sur le slash mask donc la partie humanoïde vous avez bien compris alors attention ça ça fonctionne à partir du moment où vous avez un rig humain de type humanoïde c'est à dire qu'ici vous pouvez voir au niveau de mon modèle maria au niveau du rig c'est bien une animation type humanoïde si je n'étais pas en humanoïde ça ne fonctionnerait pas et c'est idem pour les animations vous pouvez voir qu'elles sont en rig humain noïde alors justement pourquoi on a en dessous la partie transforme c'est exactement la même chose sauf que c'est un petit peu moins pratique vous devez charger ici le squelette de votre avatar donc en l'occurrence ici c'est maria avatar je fais importe skeleton et là j'ai toutes ces parties ici du corps et à partir du moment où vous aurez une animation de type un modèle de type legacy ou 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 autre enfin qui n'est pas humanoïde vous allez pouvoir interagir ici sur les parties qui doivent être masquées et de jouer c'est à dire que ici rien ne se joue ici tout se joue c'est la même chose que le masque si vous réfléchissez bien sauf que là moi je peux cliquer sur le petit dessin et ça me facilite la vie là je vais devoir aller chercher ici on sait qu'ici c'est up leg right donc la jambe droite voilà la jambe gauche et la tête etc donc je vais devoir en fait utiliser ça bon évidemment là je vais pas l'utiliser parce que moi j'ai un rig de type humanoïde c'est un peu plus pratique mais vous pouvez voir que c'est vraiment simple d'utiliser ici basse et les heures alors il ya d'autres possibilités aussi quand vous regardez ici au niveau du layer vous avez ici le petit m qui veut dire que c'est un masque vous pouvez évidemment par le code modifier ce way qu'on pourrait faire un mix d'entre les deux parfois ça peut être utile regardez ce que ça donnerait si je le mets à moitié voilà bon c'est pas tout à fait le même geste mais en tout cas ça donne quelque chose de différent et c'est pas tout à fait dégueulasse comme on va dire alors autre chose qui est aussi intéressant c'est ce petit paramètre ici on va laisser un qui est override en fait le blinding je le peux passer en overwrite ça veut dire ça va venir écraser ce qui est en dessous ça va jouer en fait le poids ici où je peux le faire en additif et là l'additif ça va faire un petit mix des deux animations ce qui donne des choses un petit peu bizarre parfois on va regarder ce que ça donne voilà on peut voir que le coup d'épée n'est plus tout à fait le même et le geste n'est plus le même donc c'est pas ce que je voulais mais on peut voir que ça donne quand même encore quelque chose et on peut voir un petit a ici parce que je suis en additif bon en règle générale moi je vais le laisser en overwrite mais c'est en dans c'est possible que vous deviez utiliser ça voilà donc là on va finir cette vidéo qui je l'espère est très intéressante pour vous en plein écran avec ses avatars masques et les layers de l'animator mais on peut voir que du coup je peux maintenant en idol je peux en marchant et je vous le dis encore si je courais ce serait pareil je pourrais aussi donner un coup d'épée et ce serait pareil pour des animations vous allez retrouver souvent gratuitement manque souvent comme ça vous avez failleur mais qui se passe en idol et quand il court vous pouvez pas tirer ben vous pouvez voir qu'avec les animators les layers de l'animator et les masques d'avatar c'est très simple à faire alors je pourquoi je fais ce cette petite vidéo parce que je tiens à vous signaler que je suis en ce moment dans l'animation comme vous êtes vous en êtes certainement rendu compte sur mes dernières vidéos j'ai deux cours qui sont en en réalisation un qui va être un cours complet il ya une je suis dans la partie animation donc encore beaucoup de choses à apprendre sur les animations et l'animator et un deuxième qui va paraître incessamment soupeux je vous ferai une petite démo sur le site que j'ai fait en collaboration avec un un instructeur du demi qui est spécialiste de blender spécialiste dans le de modélisation il s'appelle julien deville je mettrai dans le bas de la vidéo la lien vers sa chaîne youtube et donc vous aurez toute une partie qui va vous apprendre à modéliser un personnage en vue de l'utiliser dans blender je vous montrerai bientôt le petit teaser du personnage qu'on va que vous allez réaliser avec julien dans cette première partie et dans la seconde partie je vous retrouverai et on va animer ce personnage on va le faire tirer on va le faire marcher accroupi on va le faire sauter on va apprendre plein de choses sur l'animator les events les curves etc évidemment encore des choses ici sur les layers vous allez voir que c'est très intéressant donc je tenais à vous en parler un petit peu donc n'hésitez pas à suivre tout ça si ça vous intéresse un gros pouce bleu sur la vidéo si cette vidéo vous a appris quelque chose et vous plaît si vous en voulez encore et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne évidemment abonnez vous au plus vite et puis moi il me reste à vous dire à bientôt pour un nouveau tuto bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501